Et je vais laisser la parole à une collègue de boulot, Soulamide, qui nous a écrit quelque chose et puis je vais te laisser chère. Salut tout le monde ! Du coup... Hein ? Faut que je m'amasse ? Là ? Ah ouais carrément ! Ok, bon bah j'espère que vous êtes contents et heureux d'être là. Du coup j'ai... Enfin c'est un exercice que j'avais fait il y a très longtemps à la formation ME à Priva et du coup on avait un exercice de Slam à faire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas renouvelé mais que j'aurais peut-être dû parce qu'à ce moment-là, je sais pas, j'étais inspirée en tout cas. Donc je vais vous introduire... Donc j'ai écrit deux textes. Le premier qui est... D'exercice, je vais vous dire d'exercice, comme ça vous savez où on va. C'était un exercice qui disait « Je viens, je m'appelle, j'ai besoin et je suis ». Donc comme ça vous saurez un peu qui je suis. Bon c'était il y a quelques années donc ça a un peu changé mais je suis quand même toujours un peu comme ça. Et après j'ai écrit un texte sur le moniteur éducateur. Voilà. Qui va peut-être vous parler à tous. Alors. En général, je suis pas banale. Je me fais remarquer de manière anormale. Ce qui me met en difficulté pour articuler. Mais j'ai renoué pour vous partager. Je suis libérée, débloquée. Mon style aux plumes s'est déverrouillé. Trouver la force, trouver la voie, moi je pense que tout est en toi. J'ai appris à m'aimer pour ne plus douter. Je viens de loin, des ténèbres de l'enfer, de l'ombre oscure de la force. Pour te dire aujourd'hui que toi aussi, petit ou grand, enfant ou adulte, n'importe qui tu es. Que la lumière est là, tout proche de toi, prêt à te donner la main pour voir plus loin, pour voir plus grand. Toucher la lune, les étoiles, le soleil et le ciel. Le soleil est prêt à te faire briller et te donner la force d'avancer. La lune sera là pour t'éclairer dans l'obscurité. Les étoiles à te guider sur la destinée. Et le ciel est prêt à te porter et t'accompagner sur le chemin de l'éternité. Je m'appelle Sulamith. Je suis souvent là, pendant des heures, à parler avec toi. Ne m'en veux pas, c'est comme ça. J'ai beaucoup à partager, à discuter, à échanger. Je suis comme ça, c'est moi, ça restera mon aura. J'ai besoin de te partager mon combat, mon histoire. Il faut que tu saches que tout est possible, que tout est atteignable, que la force est en toi, quoi qu'il arrive. Même sous l'orage, la lumière brille dans ton cœur. Même si tu ne la vois plus, elle est là. Elle attend juste que tu la regardes, que tu la prennes dans tes mains, pour la faire briller jusqu'au bout de tes rêves et de tes réalités. Je suis là pour te donner la main, pour qu'ensemble on voit plus loin, pour que tu puisses trouver ton chemin, ton destin, afin de trouver ses moyens par le chagrin, qui dans un surlendemain te donnera un tremplin à aller plus loin. Je ne parle pas pour rien, c'est un passé, un vécu lointain, qui me permet de te partager la résilience, qui chaque jour me permet de trouver la lumière, et l'amour qui brille dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai envie de t'aider à aimer la vie telle qu'elle est. Et maintenant, je vais vous partager le petit discours sur le moniteur éducateur, qui vous parlera peut-être sûrement plus sur la pratique. Donc pour le petit exercice du moniteur éducateur, c'était qu'il fallait écrire 20 mots qui sont en lien avec, vous avez tous ceux qui sont ME ou EDUXP, des mots qu'on connaît tous, qui sont en lien avec le moniteur éducateur, et qu'il faut écrire souvent. Et du coup, avec tous ces mots, j'ai fait un texte. Un métier qui vient puiser dans ton cœur, dans ton âme. Tiens-toi prêt, ça va commencer. Surhumain, qui doit tout gérer, trouver un sens à une vie qui n'a parfois aucun sens. Il doit jongler entre éduquer et protéger, tout en étant cadrant et avenant. Comment aimer sans s'attacher, là est toute la difficulté. Travailler sans aimer peut que nous déstabiliser. Réussir à jongler entre distance et proximité, là est toute la priorité. Réunion en équipe, communiquer et pouvoir se transformer. A toute épreuve surdimensionnée, il doit s'y préparer. Il doit garder confiance en ses convictions, sans trop les exposer de manière démesurée, de peur de se faire expulser. Il doit pouvoir s'adapter pour se faire respecter. Observer va l'aider à évoluer, pour partager ses points de vue en équipe, qui une fois équipés, peuvent bien fonctionner. Mettre du sens à sa pratique, à tout un sens sensationnel. La bienveillance n'a pas toujours un sens qui peut se traduire par un silence ou une puissance, qui donne une chance à une existence. Mon âme est en souffrance, quand j'entends ses cris et ses pleurs et ses malheurs. Comment t'aider à retourner dans ton cœur ? Adolescence et reconnaissance, là est toute la souffrance. Comment y remédier avec effervescence ? Se créer une identité en tant que professionnel, habitué à pratiquer de manière particulière et extraordinaire, n'est pas toujours révolutionnaire et exemplaire. Nous avons tous des défiances qui ont un sens, mais il faut pouvoir en prendre conscience, sans résistance, avec alliance et assurance. C'est une compétence d'excellence. Ensemble, on se rassemble. On assemble une puissante conscience intéressante, qui présente une éblouissante et enrichissante réflexion rebondissante. Il doit coopérer sans toujours que son cœur soit accordé. Là est la difficulté de travailler avec ardeur et outsider. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui doit parler. J'espère que c'était cool quand même. Et que ça vous a un peu parlé et que vous êtes contents maintenant. Il y a des envies de réagir, de partager peut-être un ressenti, une expérience ? Je voulais juste dire qu'avec la fille qui était là tout à l'heure, mais qui malheureusement a été obligée de partir, c'est elle surtout qui est à l'origine de ça. Et là, on a monté des associations justement pour s'occuper du burn-out, pour permettre aux gens qui sont en burn-out ou qui ont des difficultés de venir les exprimer. Et donc on a des fautes de parole, on a des choses comme ça. Comment elle s'appelle l'association ? Ça me travaille. Oui, c'est très récent. Bonsoir, moi c'est Edwige. En fait, je suis là, je suis ce qu'on appelle une personne concernée. Donc en fait, je suis très en lien avec les travailleurs sociaux. Parce qu'en fait, j'ai été aidée depuis de nombreuses années. Et par le CMS de VALS, j'ai été accompagnée, je suis toujours accompagnée. Et je soutiens totalement les travailleurs sociaux. Et donc je me suis impliquée, j'ai pu faire des formations à Priva, de conférences familiales. et je suis membre aussi du CLTS. Donc c'est le comité local du travail social. Et c'est aussi une cellule de lutte, en fait. Je pense que c'est assez complémentaire avec Social Castagne, en fait. Il faudrait que, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils viennent découvrir ce comité, en fait. C'est un comité mixte, c'est-à-dire qu'il y a tout le panel des travailleurs sociaux, et il y a des personnes concernées. Et en fait, il y a aussi des chefs de service. Et en fait, au départ, c'est vrai que chacun avait des positions un petit peu... Comment on peut dire ? Prudentes. Et au fur et à mesure, en fait, on a réussi à se relier. Et les chefs de service, par exemple, ils ont compris des difficultés, voilà, de différents échelons. Et en fait, nous, en tant que personnes concernées, on n'a pas peur, parce qu'on n'a pas de hiérarchie au-dessus de nous. Donc on n'a pas de problème à pointer les... Comment dire ? On n'a pas de problème à pointer les choses qui nous choquent. Et en fait, on ressent bien le côté souffrance des travailleurs sociaux. Enfin, moi, je le ressens bien. Et je suis peinée par ça. Et je vois bien que l'accompagnement se dégrade. Et qu'en fait, il y a beaucoup plus... On demande beaucoup plus aux travailleurs sociaux, avec moins de moyens, on leur demande plus d'heures, d'accompagner plus de familles. Et ça les met dans un état de souffrance ou de burn-out. Donc en fait, je trouve que l'idée de la grève du zèle, c'est pas mal. Déjà, comme action. Et en fait, peut-être qu'il y a une piste à rechercher au niveau des personnes concernées. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le soutien des personnes concernées... Enfin, impliquer plus les personnes concernées, ce qui n'est pas évident, bien sûr. Mais c'est ça qui peut faire une force de capillarité. En fait, c'est-à-dire remonter de la base et essayer d'avoir un petit peu de... Comment on peut dire ? Un moyen de pression, en fait. Et d'entraide aussi des personnes concernées. Enfin, les personnes concernées, elles ont envie d'aider. En fait, elles se sentent... Enfin, c'est important qu'elles soient impliquées. Et elles ont leur pouvoir d'agir aussi. Voilà. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il est important de comprendre que vous faites ce métier pas pour rien. Les métiers vers lesquels notre désir nous pousse, pour être... Ce sont des métiers qui sont là pour nous soigner. Donc c'est la première chose que je voulais indiquer. Je pense que c'est important de l'entendre et de bien le comprendre. Ce qui veut dire qu'on est prêt à tout pour se soigner. Et malheureusement, le management, enfin, le libéralisme a bien compris ça. C'est-à-dire qu'il va vous en demander énormément. Vous voyez ? Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le corps, l'esprit, a des limites. Ces limites, si vous, vous ne les mettez pas dans la tête, le corps, lui, va les mettre. Et on parle de burn-out, on parle d'épuisement, on parle... de... le monde m'échappe, peu importe. Mais c'est vraiment le corps qui lâche et qui dit que... Parce que les limites n'ont pas été mises. Parce que vous cherchez impérativement à vous soigner et pour vous soigner, vous allez jusqu'au bout. Et le bout, c'est le burn-out. ça peut être la décompensation, ça peut être... Ce qu'il faut comprendre, troisième point, c'est le respect. C'est-à-dire que... Il faut que vous vous mettez dans la situation où vous souhaitez que le management vous respecte. Et pour vous respecter, il faut que vous-même, vous vous respectiez. Et pour vous respectiez, il faut que vous sachiez mettre des limites. C'est-à-dire qu'il faut strictement se dire... Voilà, moi je suis capable de faire ça, mais je m'arrête là. Si le management me demande... Allez, bon, non. Et vous allez vous apercevoir... Chacun a vécu l'expérience. C'est-à-dire que vous, vous ne mettez pas de limites, mais il y en a un qui va mettre un peu plus de limites que vous. Bah lui, on ne va pas l'embêter. On ne va pas lui demander de faire le boulot, machin, bidule, etc. Le vendredi soir, à X heures, c'est pas possible. Parce que lui, il a mis des limites et il se fait respecter. Vous, vous n'avez pas mis les limites. Bah on va vous demander le boulot. Oui. Alors la chose, c'est que, aussi, on est dans un moment où... Il y a déjà que ce que vient de dire la personne d'avant qui nous parlait tout à l'heure, c'est qu'on ressent de plus en plus, enfin je le vois autour chez des collègues, des usagers qui nous protègent parfois. parce qu'ils ont conscience en fait des... Ils protègent aussi les médecins. J'ai des personnes qui travaillent dans un service d'accompagnement à la vie sociale où ils viennent me dire oui mais bon, le médecin il n'a pas été agréable mais il est vraiment débordé aussi. C'est-à-dire que les personnes qu'on est censé actuellement accompagner parfois nous voient déborder par les dimensions administratives, etc. Et se rendent bien compte que ce soit dans le domaine médical puis on leur dit on ne peut rien, il n'y a plus de médecin, il fait ce qu'il peut. Et finalement ils privatisent aussi la problématique et c'est là où en fait la société a tendance à redistribuer vers le bas et des personnes qui sont déjà habituées à être à cette place toujours de déchets vont avoir cette tendance eux-mêmes à se dire bah ouais mais en même temps c'est aussi... Enfin finalement à prendre sur eux quelque chose justement aller encore plus loin dans leurs limites et enfin voilà c'est-à-dire qu'il y a une double chose c'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne et on l'a vu enfin on peut le voir autour de nous vont presque avoir envie de nous défendre nous aider dans notre travail en disant oui c'est vrai que vous n'avez pas le temps avec tout ce qu'il y a d'administratif et le médecin il n'y en a plus et on se retrouve dans un truc fou en fait là aussi parce que là on est censé pouvoir avoir les moyens d'accompagner quelqu'un on est obligé de leur dire bah là moi je ne peux plus en fait bah désolé salut et ils le prennent sur eux beaucoup plus facilement d'autant plus qu'ils sont déjà extrêmement vulnérables et qu'ils sont habitués à être à cette place d'objets déchets un peu déjà de leur famille etc ouais voilà c'est ce que je voulais rajouter non peut-être on va revenir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure au niveau du bien et du mal ça m'a fait penser à l'institution à la psychiatrie institutionnelle les psychiatres se sont rendus compte d'une chose c'est que avant de vouloir soigner des patients il fallait soigner l'institution donc ça prendra des choses et effectivement aujourd'hui on a une institution qui est malade et donc il est extrêmement difficile dans ces conditions d'avoir des résultats positifs dans ce domaine et puis autre chose aussi qui a un petit peu à voir avec la novlangue c'est au niveau du langage le langage c'est quelque chose qui est relativement important et je vous ai parlé des ingénieurs et des gestionnaires l'ingénieur il avait le langage de l'ouvrier et c'est pour ça qu'il venait en soutien à l'ouvrier il parle le même langage le gestionnaire lui il a une formation complètement différente ce sont des écoles de commerce et leur formation n'a rien à voir aujourd'hui par exemple si vous prenez les grandes écoles que ça soit Polytechnique les stages faits en entreprise et sont faits dans des banques dans des cabinets conseils dans les assurances etc ils ne sont plus faits en production ils ne sont plus faits en production donc ces gens là quand ils sont amenés à diriger des équipes ils ne parlent que chiffres et de la même façon que l'ingénieur lui il était droit dans ses bottes parce qu'il savait de quoi il parlait eux ils sont pareils ils sont droit dans leur boîte parce qu'ils savent de quoi ils parlent ils parlent économie ils parlent finance ils parlent résultats chiffres etc statistiques et quand on les met les deux ensemble ils ne peuvent pas se comprendre il y a ce défaut de langage qui fait que on est complètement à côté de la plaque dans le dialogue et aujourd'hui le gros problème des institutions c'est qu'on a affaire à des gestionnaires qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe au niveau des travailleurs Léo du comité précaire de la CGT pour le coup moi j'entends et je partage une partie mais je pense que c'est pas qu'une question de psychologie et de langage en fait ce qui définit nos rapports au travail dans la société c'est le rapport de subordination en fait face au patron qui lui son but c'est l'accumulation de richesses et de profits et ça par tous les moyens de par la violence au travail le but à lui autre qu'accumuler des profits et plus d'argent et avec aujourd'hui la même lecture dans le social de baisser les coûts mais c'est général dans la société on est quand même dans une société capitaliste dirigée par la bourgeoisie et le social il est là pour pallier aux inégalités du système capitaliste en fait à ses antagonistes la seule solution c'est la prise de pouvoir et le partage des richesses en fait et ça on a pallié par toutes les façons ils ont beau couper pour baisser les coûts du social derrière c'est nos salaires en fait c'est nos cotisations sociales en fait c'est un bien commun en fait et en ça on a tout intérêt les précaires les travailleurs sociaux tous les prolétaires en fait à avoir une défense des services publics dans son entièreté en prenant le social dedans et la seule façon de s'organiser en entreprise les camarades c'est en s'organisant en syndicat sur son lieu de travail pour affronter notre patron ou les services les directeurs de services on peut faire des actions individuelles de zèle de sourire de cuite laveille mais collectivement l'important c'est de construire le rapport de force face à la bourgeoisie et aux directions des entreprises en fait pour nous les biens publics les services publics enfin ce qu'on veut c'est le partage des richesses on veut bien vivre en fait on en a marre de ne pas arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois à plus avoir d'éduc quand on veut des éducs pour nos gamins on le voit bien on le voit bien en fait l'état du social ici sur le département tu vois au CMS il n'y a plus d'éducs les allocations de secours ils les font péter on l'a vu avec les éducs de prêve on l'a vu avec les fermetures des CMS il n'y aura que par la bataille collective en fait face à eux et le rapport de force qu'on gagnera moi je pense voilà ce ne sera pas individuellement je pense que ce qu'il veut dire c'est que le langage il fait partie d'un moyen maintenant pour nous soumettre bien sûr tu vois c'est la servitude mais derrière le langage il sert ses intérêts là en fait il n'est pas déconnecté de nos antagonismes de classe il sert ses intérêts là bien sûr c'est juste une nouvelle méthode plus vicieuse plus vicieuse mais derrière le problème c'est le capital merci Léon désolé non bon Léon on vient parce qu'on est déjà engagé sinon on ne serait pas là merci bon ce qu'il faut voir ce qu'il faut voir c'est l'évolution de ce qui se passe de ce qui se passait par exemple depuis mai 68 à nos jours j'ai vécu dans je travaillais dans la sidérurgie au début j'ai vu l'effondrement de la sidérurgie dans la Lorraine mais les grands patrons les deux Vendel les Solac et compagnie quand on regardait leur bilan ils dégageaient 5-10% de bénéfices d'accord avec l'arrivée des nouveaux gestionnaires et de la finance numérique parce qu'aujourd'hui l'argent il circule à la vitesse de la lumière les gens ils en sont aujourd'hui à 40% 40-45% de bénéfices c'est à dire que le gars qui travaille 8 heures dans son travail il y a presque la moitié de son travail part chez les actionnaires c'est à dire qu'il faut bien se prendre conscience de cela et c'est un phénomène qui est relativement particulier à la France et qui est lié à mai 68 parce que je crois que c'est le CNPF qui était à l'époque le modèle d'aujourd'hui quand ils ont sorti de mai 68 ils ont dit plus jamais ça et ils ont dit on va sabrer les collectifs parce que quand je parle des collectifs le collectif c'est aussi les syndicats dans les entreprises la première fois dans laquelle j'étais il y avait pratiquement plus de 30% de syndiqués dans l'entreprise aujourd'hui c'est 6-7% et des années 68 à maintenant les syndicats patronaux ont oeuvré dans ce dans ce modèle-là et c'est terrible parce que par exemple les prud'hommes avant il y avait une majorité d'ouvriers par rapport au patron maintenant c'est équilibré c'est-à-dire quand on va aux prud'hommes c'est 50-50 on lance la pièce et puis c'est bon en face c'est pas bon c'est exactement ça il faut aller vraiment devant le juge pour régler ses affaires les prud'hommes c'est un an un an et demi le juge il faut rajouter encore pratiquement deux ans vous vous rendez compte que où on en est aujourd'hui les gens sont obligés de financer leur avocat pendant tout ce temps-là alors qu'ils ont perdu leur boulot ils ont c'est excellent peut-être qu'il y a un renoncement à ce qu'il y a d'autres réactions ? non ? ouais ? et bien merci à tous en tout cas merci Daniel merci à vous pour vos réactions on va on va passer à un moment plus détendu et je pense que les échanges ils vont se poursuivre à table déjà comment ? oh alors quand même du coup après je laisserai mon micro pardon j'avais oublié après vous serez invité à aller vous restaurer avec un magnifique risotto printanier qui sent bon et qui nous donne faim depuis tout à l'heure voilà et ensuite on aura place aux artistes mais effectivement avant je vais laisser la place je vous en prie j'avais oublié pardonnez-moi bonsoir à toutes et à tous j'essaye de ne pas être trop long pour ne pas vous priver de ce merveilleux risotto qui nous attend je m'appelle René Mordant je préside l'association Innecosa et j'apporte le salut fraternel donc de l'Innecosa CGT à l'association Castagne et notre soutien à vos actions et revendications l'Innecosa c'est une association agréée de défense des consommateurs locataires et usagers des services publics elle a été créée par la CGT mais elle a un fonctionnement autonome et ouvert à tous au-delà de l'action musuelle des associations de consommateurs nous intervenons dans la défense des droits sociaux concernant le bien-être des citoyens pour assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine au travail à l'éducation la santé la sécurité sociale au logement à la protection de l'environnement et à la protection des familles enfants adolescents des immigrés des handicapés des personnes âgées nos bénévoles et nos militants tiennent des permanences sur Ovena Val-Sledin Rosière au prix du secours populaire d'Ovena pour le droit des personnes socialement précarisées nous avons constitué des collectifs de locataires sur Ovena Valse et Villeneuve de Berck et portons leurs revendications auprès du vailleur social à 10 au-delà des renseignements et des conseils que nous apportons nous traitons une soixantaine de dossiers par an et accompagnons les consommateurs et usagers dans la résolution de leur litige lors de nos permanences nous recevons des personnes qui ne parviennent plus à contacter les organismes sociaux leurs banques ou les services publics la cause a des baisses de financement les déchets qui ont fermé alors on propose la numérisation comme substitution au contact personnel cela révèle un facteur d'exclusion empêchant d'accéder à des services indispensables et à des droits fondamentaux mise à mal de l'accès à l'information exclusion des droits 30% en moyenne de non recours aux prestations aggravation des inégalités invisibilisation des réalités sociales je pense que c'est vous des réalités auxquelles vous êtes confrontés qu'il s'agisse de remplir sa déclaration fiscale obtenir un certificat de vaccination bénéficier d'une aide ouvrir son gros chômage ou changer de domicile un nombre croissant de démarches de la vie quotidienne passe par le numérique laissant de côté une partie importante de la population en effet 15% des français n'ont pas accès à internet et 28% ne sont pas en mesure d'effectuer une démarche administrative en ligne les obstacles sont nombreux prix des installations et abonnements maîtrise de la langue écrite complexité des applications il n'est pas acceptable que l'exercice de droits fondamentaux soit conditionné à l'utilisation d'un ordinateur et que l'exclusion numérique exacerbe l'exclusion sociale la dématérialisation ne peut se poursuivre en invisibilisant une grande partie de la population et des réalités sociales aussi nous revendiquons un refinancement du secteur social au sens large pour lui donner les moyens d'assurer ses propres missions de disposer de plusieurs modes d'accès aux services publics de disposer de guichets de proximité pour maintenir un accès physique et humain avec des personnes compétentes et correctement payées avec un représentant de chaque organisme social impôts pour l'emploi un travailleur social et un médiateur numérique que soient mises en place des actions consistant à aller vers les publics les plus éloignés du numérique et donc de l'accès au droit il nous faut le revendiquer au niveau du gouvernement mais également interpeller les élus locaux dont certains cautionnent les dérives libérales on casse mais après dans la presse on dit on est là pour sauver en matière de logement également la baisse des financements de l'état ne permet pas de satisfaire aux besoins de création à un niveau suffisant de logements sociaux et impose des contraintes de gestion aux bailleurs sociaux bien souvent ces derniers compensent en limitant l'entretien des logements ou tentent de compenser en se transformant en promoteurs immobiliers outre les problèmes d'entretien les locataires sont victimes d'une hausse vertigineuse des charges locatives la hausse du coût de l'énergie en a été un facteur déterminant conséquence d'une libéralisation du marché de l'énergie cette hausse du coût de l'énergie a notamment impacté ceux qui habitent dans des passoires thermiques notamment dans le locatif privé et concernant surtout les populations précarisées c'est en l'occurrence ce que je constate en siégeant au CCAS de ma commune l'indicosa a également mené une bataille sur le prix de l'eau notamment auprès du CEBA si nous avons obtenu des avancées nous continuons à demander une baisse du prix de l'abonnement qui pénalise les familles et une tarification progressive du mètre cube d'eau les quelques éléments que je viens d'évoquer renforcent l'inégalité des droits et des situations sociales de plus en plus difficiles comme à prendre en compte les travailleurs sociaux les travailleurs sociaux qui ont connu ces dernières décennies une évolution dans l'organisation et les conditions du travail social sectorisation territorialisation rationalisation marchandisation quantification évaluation transformation des questions sociales en questions individuelles les professionnels que vous êtes doivent faire face quotidiennement à un travail parfois difficilement gérable et réalisable des évolutions qui ont fait dévier les visites d'accompagnement global et d'émancipation des personnes et qui rendent difficile la prise en compte de la complexité et de la singularité des parcours individuels les travailleurs sociaux se retrouvent souvent en porte-à-faux entre d'un côté les exigences des institutions en termes d'efficacité et d'efficience termes galvaudés d'ailleurs et de l'autre la réalité des situations des destinataires pour lesquelles des solutions ne peuvent pas toujours être trouvées notamment car les difficultés sont aussi liées à la structure même de la société au-delà de la rationalisation gestionnaire et des inconsistances sociales les travailleurs sociaux tentent alors d'accomplir au mieux leur mission ou du moins maintenir le lien avec les destinataires continuer à faire société et notamment maintenir en vie par un ensemble de pratiques discrètes et fondamentales qui relèvent de ce que l'on nomme le travail social parce que le travail réel confronté aux prescriptions au-delà de ce qu'en disait Daniel Sartor renvoie au-delà des actes professionnels prescrits au vécu du travailleur dans ce qu'il doit faire et qu'il ne voudrait pas faire dans ce qu'il aimerait faire et dont il est empêché dans une évolution des organisations du travail qui ont fragilisé les collectifs de travail et laissent bien souvent le travailleur face aux réponses à apporter et au sens à donner à son action les travailleurs sociaux peuvent se sentir écartelés entre les problèmes sociaux qu'ils constatent l'insuffisance des réponses existantes et une demande de rationalisation du travail qui peut leur sembler vider leur intervention de son sens les travailleurs sociaux engagent pourtant une part significative d'eux-mêmes dans la relation d'aide indissociable de leur qualité de professionnel dans un mélange qui fait leur identité singulière ainsi en ce qui nous concerne nous abordons les questions sociales sous l'angle d'une citoyenneté sociale sous bassement matériel de la liberté et de l'égalité des citoyens et le travail social est un soutien à de nouveaux possibles qui reposent pour une bonne part sur les liens des mises en commun des solidarités et des luttes aussi à partir de cette approche et de ces réalités nous sommes disponibles pour établir des contacts réguliers et travailler les convergences dans les luttes pour les droits des usagers de la population et des travailleurs sociaux Merci Merci Daniel Sartor Merci L'un des Cosa Merci Les Bastards Chicken Merci Vince qui nous a illustré aussi les débats Merci Léo pour ton intervention Merci à tous d'être venus et puis bon appétit et puis place au concert avec Aude Merci Aude Merci à la maniennerie et merci DJ Cassette Voilà Merci Lerou Kako Merci Lerou Kako Merci Merci de me l'avoir appelé Merci Lerou Kako Merci Lerou Kako Merci Lerou Kako